Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment coudre un sac baguette en nylon ou en toile. Le lien pour vous propurer le patron se trouve dans la description sous la vidéo. Pour réaliser ce sac, il vous faut du tissu en nylon ou en toile pour l'extérieur et un tissu léger pour la doublure. Une fermeture éclair de 26 cm de long et une autre de 15 cm de long. Une boucle coulissante de 30 mm de large. Coupez les pièces du patron. Épinglez les pièces sur le tissu comme indiqué dans le plan de coupe et coupez les pièces. Avant de retirer les patrons, reportez les repères importants indiqués sur les patrons sur le tissu. Placez l'une des doublures des faces sur un papier carbone, puis placez le patron par-dessus et tracez l'emplacement de l'ouverture de la poche. Et puis placez les pièces sur le tissu. Placez l'une des papes en Sous-titrage ST' 501 Placez la pièce de la poche sur le papier carbone, puis placez le patron par-dessus et tracez l'emplacement de l'ouverture de la poche. Sous-titrage ST' 501 Placez la poche sur la doublure de la face endroit contre endroit en faisant coïncider l'emplacement de l'ouverture de la poche. Piquez le rectangle de l'ouverture de la poche. A l'aide de ciseaux bien pointus, découpez la ligne centrale et les triangles. Ne coupez pas à travers les coutures. Faites passer la pièce de la poche par l'ouverture de la poche et repassez sur l'envers. Si les coins se froissent, retournez la doublure sur l'envers et vérifiez si vous pouvez couper les coins un peu plus profondément. Placez la fermeture éclair à l'endroit sous l'ouverture. Épingler ou bâtir. La fermeture éclair doit être bien centrée. Les extrémités métalliques de la fermeture doivent être à l'intérieur de l'ouverture et les extrémités doivent dépasser de l'ouverture. Retournez sur l'endroit et piquez tout autour de la fermeture éclair à 2 mm du bord. Retournez la pièce sur l'endroit. Retournez la pièce sur l'endroit envers et repliez la pièce de la poche en deux. Épinglez les bords de la poche en évitant la face du sac. Piquez les côtés de la poche à 1 cm du bord. Placer une extrémité de la fermeture éclair à l'endroit. Piquez la pièce sur l'endroit et surpiquez tout autour de la fermeture éclair de 26 cm entre une languette et sa doublure, endroit contre endroit, bien au milieu. Piquez à 1 cm du bord. Faites la même chose avec la deuxième extrémité. Retournez les longuettes sur l'endroit et surpiquez tout autour à 2 mm du bord. Marquez les milieux de la fermeture éclair. Placez la fermeture éclair sur le haut de l'extérieur de la face du sac endroit contre endroit et puis placez par-dessus la doublure de la face endroit contre endroit bien au milieu. Piquez à 1 cm du bord. Piquez à 1 cm du bord. Repliez le tissu sur l'endroit et surpiquez à 3 mm. Piquez à 1 cm du bord. Piquez à 1,5 mètres. Piquez à 2 cm du bord. Piquez à 1 cm du bord. Piquez à 1 cm du bord. Faites exactement la même chose avec le deuxième côté de la fermeture éclair et la deuxième face du sac. Repliez le sac extérieur contre extérieur et doublure contre doublure. Placez un côté de l'extérieur du pourtour sur l'extrémité de l'extérieur de la face endroit contre endroit en faisant coïncider les repères. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ouvrez la fermeture éclair. Épinglez la deuxième extrémité du pourtour sur la deuxième face du sac endroit contre endroit en faisant coïncider les repères. Piquez chacun des côtés à un centimètre du lourd. C'est parti. Placez un côté de la doublure du pourtour sur l'extrémité de la doublure de la face endroit contre endroit en faisant coïncider les repères. Épinglez la deuxième extrémité du pourtour sur l'extrémité du pourtour sur l'extrémité. de la deuxième face du sac endroit contre endroit en faisant coïncider les repères. Piquez chacun des côtés à un centimètre du bord en laissant une ouverture de douze centimètres. Piquez le pourtour sur un côté pour retourner le sac. de la doublure du pourtour sur l'extrémité du pourtour sur l'extrémité du pourtour sur l'extrémité de la doublure de la doublure. Sous-titrage ST' 501 Crantez les arrondis du sac. Retournez le sac par l'ouverture de la doublure. Épinglez l'ouverture de la doublure et piquez-la. Faites un ourlet de 1 cm de part et d'autre de la sangle. Repliez la sangle en deux sur la longueur. Musique Musique Puis faites des coutures parallèles à 5 mm de distance les unes des autres. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Coupez un morceau de sangle de 12 cm de long. Passez le morceau de sangle dans la boucle coulissante et repliez-le en deux. Glissez la sangle dans l'ouverture de l'extrémité du sac endroit contre endroit et piquez à 1 cm du bord. Glissez une extrémité du long morceau de sangle dans la deuxième ouverture de l'extrémité du sac endroit contre endroit et piquez à 1 cm du bord. Coupez les morceaux de sangle qui dépassent. Retournez le sac sur l'endroit en tirant sur les sangles. Glissez l'extrémité libre de la sangle dans la boucle coulissante. Puis faites un ourlet en repliant l'extrémité de la sangle sur 1 cm de foie. Piquez l'ourlet au milieu. Votre sac est prêt. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à me contacter sur les réseaux sociaux.